Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui nous reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le corps électoral en vue des élections des conseillers régionaux n'est pas encore convoqué. Déjà ça bouge au sein du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Entre la convocation de 87 de ses militants devant la commission de discipline Haddock du comité central pour les cas d'indiscipline lors des législatives et municipales du 9 février dernier et la circulaire sur les conditions à remplir pour être candidat à la candidature pour les régionales prochaines. Le RDPC affûte ses armes. Les déprémices qui ont fait sortir le professeur Maurice Camteau de sa réserve. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun se dit prêt à appeler le peuple à se mobiliser pour le départ du président. Biya, si d'aventure ce dernier convoquait le corps électoral sans la réforme du système électoral et la résolution des crises qui affectent le Cameroun. En boitant le pas au leader du MRC, le député Jean-Michel Nintieu, S.D.F. Voury Est, dit, je cite, « Le social-démocratique front ne doit aucunement cautionner la mascarade en préparation. Il faut boycotter ces élections régionales à venir. » Fin de citation. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information du journal le plus attendu de la planète. Cette fois-ci, avec l'étoile Julienne Berthe-Bissail. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Régional 2020, mobilisation au rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le MRC menace. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir des hommes politiques et un universitaire, Jean-Robin Wafo du Social-Démocratique Front. Il est là, le docteur Luison et Sombat, enseignant de droits publics à l'université Douala. À côté de lui, Jean-Claude Yout communiquant du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour ouvrir cette émission, madame, messieurs, maître Fabien Kénier du Mouvement pour la Rénaissance du Cameroun. Maître Fabien Kénier, dites-moi, cette sortie du professeur Maurice Camtouillère, on a envie de dire, est-ce que le MRC a la politique de ses moyens ? Saint-Charles Autou, bonsoir. Monsieur Wafo, bonsoir. Mes respects. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Docteur, bonsoir. Merci. Sympathisme, vous voulez. Oui. Chers téléspectateurs, peuple camerounais, l'heure est grave, extraordinairement grave. on ne peut plus laisser faire. Je crois que cette sortie de son excellence, le brillantisme professeur Maurice Camtou, charrie et fait couler beaucoup d'encre. Mais il faut se redire, ce serait cruel, inhumain et dégradant que de ne pas avoir du ressentiment face aux astrocytés que nous vivons au nord-ouest, alors il suit tout que nous avons un parti état, un DPC qui serait en train de s'activer pour organiser des élections d'accès de zone. Saint-Charles, vous avez tout à l'heure évoqué au palais de députés Nietzsche qui a fait une sortie après le discours ô combien humain, ô combien engageant de son excellence le président Maurice Camtou, le président Luc Cameroun pour dire qu'il était en accord parfait avec lui. Et permettez-moi de vous dire que l'honorable Nietzsche a déclaré une extenso qu'il n'a pas fait accord avec ce discours et que c'est ce que poursuivait depuis longtemps le RDF. Moi, je dois me poser la question de savoir ce qui est arrivé à ce parti. Toujours est-il que qu'est-ce qu'il faut à retenir ? Vous citez là l'honorable député Jean-Michel Nietzsche. Bien entendu. C'est la voie officielle du social démocratique. Je n'ai pas parlé du RDF. Il y a un vice-président. Je n'ai pas parlé du RDF. J'ai exclusivement parlé de l'honorable Nietzsche dont tout le monde connaît sa ligne éditoriale en matière politique. Et je crois que ça présente tout au moins et c'est pour ça qu'il soit encore la vitrine ou le tableau visible que le peuple attendrait du RDF. Je cite Nietzsche en personne honorable Nietzsche qui a dit qu'il est en accord avec le MRC contrairement aux autres partis politiques dits d'opposition qui sont à certains membres. Ce n'est qu'hier que le professeur Comteo a fait sa déclaration. Peut-être les autres vont réagir. Les autres n'ont pas besoin d'attendre que le président du MRC sorte pour réagir. Parce que, voyez-vous, dans une république normale, je n'apprends rien sur ce plateau. En démocratie, il y a deux factions. Nous ne sommes pas en matière de guerre. Il y a ceux qui gouvernent et ceux qui proposent des solutions alternatives. Les proposants ne seront jamais des opposants. C'est ce qu'il faut se le dire. Et vous m'avez peut-être un petit peu interrompu tout à l'heure. Moi, je voudrais indiquer qu'on comprenne très bien le discours de son extra-économie pour ce qui me concerne. Parce que pour moi, c'est lui qui en garde, qui a entre-semains la légitimité du peuple camerounais. Si on n'aurait pas autant d'agitation, autant de nous, autant de remous de pas et d'autres, les ministres sortent de pas et d'autres. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Nous rencontrons depuis pratiquement 2016 Serge Alain Autour. Avant de rentrer dans les causes, restons sur la sortie du professeur hier. Vous avez parlé du SDF. Je vais poser la question à Jean-Robert Wafaud. Est-ce que la sortie de l'honorable député Jean-Michel Nittieu, c'est la voie officielle du SDF ? Le SDF, c'est un parti démocratique. Oui. Quand on parle de parti démocratique, ça veut dire qu'en son sein, on n'empêche à personne, n'est-ce pas, d'exprimer ses positions. La sortie de l'honorable Jean-Michel Nittieu à laquelle j'adhère, ça il faut le dire ici, d'entrée de jeu, est une sortie républicaine. Parce que il est inutile ici, n'est-ce pas, de vouloir à tout prix opposer ou aller chercher des poux, n'est-ce pas, sur la tête de l'honorable Jean-Michel Nittieu, comme il a semblé heureusement qu'il s'est très vite rectifié. Parce que qu'est-ce qu'il dit en substance ? La première phrase. La position du leader du MRC vient en réalité rejoindre la position du SDF exprimée depuis plus de deux décennies. C'est clair. C'est clair. Alors, à partir du moment où le MRC rejoint notre position exprimée depuis plus de deux décennies, la première, c'est-à-dire que la première condition par exemple qui consiste en une réforme totale du système électoral, tous les hommes de bonne foi sont d'avis que c'est une position qui a été exprimée par le SDF depuis plus de deux décennies. Maintenant, s'il concerne donc la crise anglophone, il est clair à travers, n'est-ce pas, nos prises de position publiques tant à l'hémicycle que dans les médias, le SDF a tout été clair. On a toujours dit ceci, la résolution de la crise anglophone doit être une condition, n'est-ce pas, pour qu'on puisse organiser des élections dans la paix, dans la sérénité et dans la transparence. Ça n'a pas été le cas et je vous vois, je vous vois, n'est-ce pas, en train de me demander. Pourquoi ? Mais écoutez, je vous vois en train de me demander à ce que je veux justement demander. Écoutez, je vous vois en train de me demander pour vous parler. Jusqu'au, le vice-président Joshua Nambangui aussi disait qu'il donnait au président de la République jusqu'au, je crois, 7 à minuit pour résoudre la crise anglophone. Sinon, le SDF n'allait pas au double scrutin de faibli. Oui, c'était une option. Oui. Mais on a vu le SDF participer. Je dis que c'était une option. Oui. Parce que nous avions toujours cru que, même jusqu'en dernière minute, n'est-ce pas, le pouvoir qui avait fait la promesse, le régime de Yaoundé, qui avait fait la promesse comme quoi les élections devaient se tenir dans la transparence avec un plus grand nombre de personnes qui devaient venir, un plus grand nombre d'électeurs qui devaient participer. nous avons vu jusqu'à la dernière minute que ça devait se faire. Donc, ça ne s'est pas fait. Et nous, évidemment, en tant que parti politique, on ne saurait nous faire le reproche de tirer les conséquences de ce qui s'impose. Nous avons, n'est-ce pas, pu, le peuple camerounais, avec, constater la roublardise, la duplicité, n'est-ce pas, et le cynisme de ceux qui nous gouvernent. parce que, voyez-vous, un parti politique, à un moment donné, également, doit s'interroger, notamment quand il a affaire à des adversaires ou alors un adversaire qui ne respecte pas la parole donnée. Maintenant, que les législatives et les municipales se sont passées dans les conditions que nous savons tous, alors, et compte tenu de ce que les régionales, c'est les grands électeurs, quel intérêt avons-nous à participer à ces régionales. Parce que, nous sommes un parti politique, nos actions doivent, n'est-ce pas, cadrer avec les aspirations populaires. Si on n'était pas parti au double scrutin de février dernier, on nous aurait traité, à tort, bien sûr, comme des jusqu'au boutiste. Nous y sommes allés pour donner une chance parce que nous croyions, nous espérions qu'en face de nous, nous avions des gens qui étaient revenus à la normale. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et je dis tout simplement que l'option prise par le MRC, c'est une option populaire. Parce que, voyez-vous, lors du dernier scrutin, prenez les résultats du dernier scrutin. Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'était moins de 2% de participation. nous sommes allés aux contentions électorales devant le Conseil constitutionnel qui a demandé la reprise partielle de ces élections. Ils ont procédé à la même entreloupe. Nous avons décidé, n'est-ce pas, de ne plus recourir au Conseil constitutionnel. Nous l'avons dit, nous n'avons pas passé le temps, nous n'avons plus couvrir le risque de voir, n'est-ce pas, non seulement nos candidats, mais également nos cadres, n'est-ce pas, allés se jeter en pâture dans la gueule des extrémistes violents qui se retrouvent des deux côtés. Il faut le dire, tant du côté, n'est-ce pas, du régime de Yaoundé, notamment ceux qui ont intérêt que l'économie des guerres se poursuive, que du côté, n'est-ce pas, des ambasunions ou alors de ceux qui passent le temps à perpétrer des actes odieux horribles et innommables. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est que l'option que l'honorable Jean-Michel Nietzsche à travers sa sortie a posé sur la table, elle est sérieuse et elle sera examinée, n'est-ce pas, par le comité exécutif national qui se réunira à cet effet certainement. Voilà, Jean-Claude Youth, vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment vous avez accueilli cette sortie du professeur Kanto ? C'est du RDPC ? Non, en réalité, c'est un non-événement pour nous. C'est un non-événement, mais il y a plein de réactions. Non, mais les réactions ne voudraient pas dire que c'est un événement. Les réactions voudraient tout simplement dire qu'on puisse cesser de laisser le peuple camerounais dans la désinformation et le mensonge. Alors, ici, c'est un non-événement. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, si dans sa sortie, il parle du conseil, de la prochaine sélection du conseil régional, ici, on va se poser la question de savoir véritablement quel est même l'intérêt de cette sortie. parce que pour pouvoir imaginer et espérer gagner le conseil régional, il faut participer aux élections des conseils municipaux. On ne va pas à cette élection en espérant que les élus d'un parti, c'est eux qui vont plutôt vous voter. Je pense que c'est on est dans un système démocratique. Mais tout le monde sait que pour pouvoir remporter les régionales et les sénatoriales, il faut remporter les municipales. Et autre chose, on se pose la question de savoir pourquoi on a besoin d'empêcher au peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest d'accéder au statut spécial qui a été accordé par le président de la République et accepté à partir des recommandations du Grand Dialogue. Pourquoi on voudrait empêcher le peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et l'ensemble des Camerounais des autres régions de pouvoir vivre la véritable décentralisation ? On se pose cette question parce que dire que non, il ne faudrait pas qu'on aille au régional sans code électoral, je ne sais pas de quel code électoral nous parlons. Sans réforme du système de manière globale. C'est de ce même code électoral dont nous parlons et dont les uns et les autres. J'ai suivi Maître Fabien Kémni qui, lorsqu'il parle de M. Maurice Campeau, président élu de ceci, mais c'était à l'issue de ce code électoral. Nous parlons de quoi ? Donc, en fait, une fois de plus, on est dans la distraction populaire. On a ici un parti politique qui a décidé de ne pas réellement faire la veille politique et qui voulait tout simplement résister à travers les réseaux sociaux et le sensationnel. C'est tout. Donc, pour nous, c'est un non-événement. Il y a des enjeux dans le cadre de la mise en place des conseils régionaux et tout le monde appelle de tous ses voeux que la décentralisation qui doit être accélérée doit être mise en place. Mais pour qu'elle soit mise en place, il faudrait également que les conseils régionaux prennent le corps. Mais les conseils régionaux vont prendre le corps comment si on ne passe pas au vote démocratique ? Si on avait organisé ces élections des conseils régionaux en 2019, on devait nous dire que le corps électoral n'était plus légitime. Bon, maintenant que la légitimité est revenue, pourquoi ne pas passer à cette élection et parler réellement des vraies choses qui concernent le peuple camerounais ? On discrète les Camerounais avec des gros mots fédéralisme, décentralisation. Le Camerounais lambda, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que j'aurais accès à l'eau comment ? À l'eau potable. J'aurais accès à l'électricité comment ? Si j'ai besoin du logement, je vais m'adresser à qui ? Qu'est-ce que je vais faire ? Mais on est en train de les empêcher ou bien de vouloir les distraire une fois de plus à travers les salons feutrés des bons politiciens pour pouvoir dire « Ah mais non, ce n'est pas bon » parce qu'en réalité, on sait que naturellement, on n'a pas préparé cette élection. On est désolé que le MRC et le SDF et tous les autres, ils le savent pertinemment et mieux même parfois que nous que pour pouvoir remporter les sénatoriales et les régionales, il faudrait remporter les municipales. On a vu un parti tel que le MRC qui n'a pas de militants. Malheureusement, il y a un représentiel. La preuve, ils n'ont pas pu avoir 22 184 PV, c'est-à-dire les scrutateurs dans les centres et les bureaux de vote. Si vous ne pouvez pas avoir ce minimum de militants, vous pouvez espérer avoir des millions de électeurs. Il y a de quoi quand même s'interroger et de se poser la question « Quel est même le vrai jeu et à quoi rime même ce que le MRC est en train de vouloir apporter dans ce pays ? » C'est très grave ce qu'on entend. Appel à l'insurrection. C'est très grave. Et vous dites que c'est un non-événement ? Vous voulez dire que c'est très grave ? Non, mais c'est grave de par les actes. Mais c'est-à-dire qu'il faut se reviendre à la loi. On est dans une démocratie. C'est quand même quelque chose. Il ne faut pas négliger. Non, mais je dis que c'est un non-événement sur l'aspect politique. Sauf si on voudrait parler d'autre chose. Dans le contexte politique, on parle par exemple de comment gagner les élections du Conseil régional. Dans le contexte politique, on parle de comment résoudre la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais on est tous d'accord sur un fait. La résolution de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est la mise en place progressive de l'ensemble des attentes, des doléances des populations. On peut citer à l'Italie. Ils vont commencer à dire que le RDPC ne fait que citer à l'Italie. Mais je pense que le président de la République est fermement résolu dans le cadre de la résolution de cette crise. Mais ça passe par tout ce qui est en train de mettre sur pied, y compris le statut spécial qui a été accordé parce qu'on a dit que permettant aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de pouvoir se prendre en charge. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Voilà, docteur Louisan Isomba, le professeur Camtoyer, dit que le moment d'agir est arrivé. il demande aux Camerounais de se tenir près. Est-ce que le Mali parle au professeur Camtoyer ? Ça, j'adore toujours de d'abord répondre pour dire que lorsque le professeur Maurice Camtoyer fait une sortie comme celle qu'il a faite hier, cela ne peut pas être un événement quand on voit l'effet réactif des hautes autorités, j'allais dire, des hauts partisans du RDPC. J'ai vu mon ministre de l'enseignement supérieur faire un cinglan reproche, un cinglan de cadrage au professeur Maurice Camtoyer. En plus de lui, on a eu Grégao Obrona qui a fait une autre sortie cinglante pour essayer de recadrer davantage le professeur Maurice Camtoyer dans le sens justement d'agir dans le stupe respect de la légalité institutionnelle au Cameroun. Alors, la question que vous posez m'amène à dire que quand nous avons suivi, j'ai suivi la sortie du professeur Maurice Camtoyer, je me suis dit pourquoi réagit-il ? J'ai directement trouvé la question en disant il réagit en tant qu'un homme politique et réagit en tant qu'un leader d'un parti politique. Et vous savez, en politique, c'est j'allais autour, il y a deux choses qui sautent et qui sont saillantes. Il y a que on doit avoir la force et la ruse. Alors, on se rend bien compte que le professeur Maurice Camtoyer a perdu la force politique, c'est-à-dire il est dans un désenchantement politique parce qu'il a perdu la force de la représentativité. C'est-à-dire il n'a ni député, ni moins sénateur, encore moins les conseillers. Donc, cela veut dire que sur le plan de la force politique, il a perdu justement cette représentativité. Alors, que lui reste-t-il entre les mains ? Il lui reste dans la ruse. Et le professeur Maurice Camtoyer est utilisé dans la ruse en se fondant sur des éléments que je vais citer. Premier élément, il s'appelait sur le fait que la crise anglophone jusqu'ici dut déjà quatre ans et ça fait du mal parce que nous perdons de la manière la plus cruelle les Camerounais. Il s'appelait sur le fait que, compte tenu du contexte, on vient encore d'avoir des inondations où les populations camerounaises sont exacerbées, c'est-à-dire du fait de ce que on estime que rien n'a été fait du côté de l'État pour prendre en compte ces inondations, bien qu'étant des phénomènes imprévisibles. Maintenant, il s'appelait également sur le fait qu'on ne saurait organiser une élection régionale tant que la crise sécuritaire et même sanitaire continue de perdurer. Et autre chose, ça c'est sur le plan national, le problème c'est que la crise continue parce que sur le plan continental il y a un certain nombre de crises qui traversent l'Afrique et nous avons eu tout de suite en Mali un coup d'État militaire qui a été effectué par Asimigorita qui a réussi à déloger Ibeka justement de la magistratie supérieure. Nous avons eu de l'autre côté en Côte d'Ivoire, on voit la fièvre qui anime aujourd'hui le président Ouacara à Brigitte et le troisième mandat que je califierais d'un coup d'État constitutionnel. Mais maintenant quand on voit le procès Maurice quand on dit qu'il y aura une vaste campagne une gigantesque campagne d'appel au départ du président de la République on voit là le procès Maurice quand on officialiser l'option de ce que j'appellerais un coup d'État populaire. Et dans le contexte camerounais quand on s'appuie sur les lois on se rend bien compte que l'article dernier de notre constitution est claire. C'est-à-dire les autorités chargées de gérer le pays tiennent leur pouvoir par les voies électives. Et notre constitution n'a pas prévu des possibilités de revoquer en cours de mandat le président. Donc c'est pour donc dire qu'en réalité le président Maurice Campeau président du MSC utilise donc des moyens de pression sur le gouvernement camerounais. C'est-à-dire qu'en réalité c'est un gouvernement qui mérite d'être mis sur pression pour justement venir à bout de la prise en compte d'un certain nombre de réalités qui minent les Camerounais. Donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que la sortie du procès Maurice Campeau bien entendu s'il y a une adhésion populaire peut justement amener à une déstabilisation de l'état du Cameroun. Mais bien entendu s'il n'y a donc pas l'adhésion populaire c'est en cela que ce sera un coup foireux et les institutions resteront telles qu'elles sont. Voilà Fabien Cognier pour cette campagne populaire de pression on lui pose la question quels sont les est-ce que le MRC a les moyens de sa politique ? Est-ce que le MRC peut à lui tout seul ? Je dois d'abord dire que je suis j'essaie gré et qu'il n'y pense pas seulement à vous de m'inviter en tant que parti petit parti politique. C'est pas nous qui l'avons dit. C'est pas vous c'est pas de vous. Oui. Qui ne représente au niveau national ou international plus rien aujourd'hui. La vérité ne manque pas cependant. Pour ce qui me concerne je vous assure je ne parle plus du RDPC parti du État parce que pour moi j'ai déjà eu à le répéter ici le RDPC n'est pas un parti politique c'est un parti État un cancer social qu'il faut extirper de la société camonaise parce que voyez-vous ça fait pratiquement 40 ans et bien avant s'il vous plaît monsieur le ministre de la communication du SIF vous devriez accepter ce que j'ai dit j'ai dit bien ça fait pratiquement depuis les indépendances que nous n'avons jamais eu quelques élections que ce soit dans cette république on en a marre il faut que ça cesse la personne qui en porte nous a la seule responsabilité ce sont les comment dirais-je les mandataires de ceux qui ont massacré des gens comme le roi Bel et autres là nous en sommes aujourd'hui je vous ai dit que l'heure est arrivée quand on parle d'insurrection j'ai beaucoup d'admiration pour le conseil ce qu'on a peut-être pas eu à travers les jeunes qui dit qu'on est hors j'ai beaucoup d'admiration pour ces analyses le jeu politique et social ne se réduit pas aux secteurs politiques quand vous analysez bien la société camounaise je suis convaincu aujourd'hui je peux me tromper qu'à peine 1 500 000 citoyens camounais sont intéressés par la chose politique comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point où sont les autres qui ne décident pas où sont les autres qui ne participent pas on voudrait absolument forcer les élections au nord-ouest parce qu'on nous dit que nous sommes petits partis on n'a pas participé aux élections le collège électoral il faut bien que les pélicataires le sachent à ce qu'on sait que les élections régionales sénatoriales ou régionales est composée de délégués départementaux oui des chefs traditionnels et des chefs traditionnels les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration dans leur supérieur hiérarchie sur le parti état RDPC les délégués dont on parle sont les membres du RDPC au-delà de ça ça se concerne l'environnement politique global du peuple camounais quand on réduit ça au nord-ouest 2% des camounais ne sont pas exprimés là-bas j'ai appris récemment que le ministère de l'administration territoriale demandait aux chefs traditionnels de rentrer dans la chécurie quel chef traditionnel dans le nord-ouest dans le nosso peut courir le risque de rentrer dans le nosso pour se faire tuer alors et surtout que les administrateurs qui ont les tous les moyens de l'état tous les leviers de l'état ils vont avec les gérés par balle cessons de nous fourvoyer c'est pour ça que le MEC dit et ça permettait moi de mettre un petit parenthèse Camtoun a dit qu'il n'est pas ni avait inscrit sur sa face qu'il serait représentant la ville du camounais parce qu'apparemment c'est lui qui pose le problème il faut qu'on se disséver le terrain est-ce qu'il peut avoir en l'état les élections dans le nosso non parce qu'il n'existe plus aucune population les chefs ont fui parce qu'ils n'ont plus parce que leur population ont fui parce que ces chefs eux-mêmes ont fui je voudrais parler du collège électoral qui infionnait totalement au parti et d'un des pays que je m'attends et d'un temps c'est social il faut estipé il est là il est temps finalement quand le procès comme tout ça ce n'est pas par opportunisme c'est dans une chronologie il vous cite c'est qu'il a pendant qu'il était en prison le président le président je le m'attelle sur le président élu du Cameroun sur ce plan de la légitimité celui qui voudrait me ton crédit qu'on organise demain une marche pour une seule unité du MRC quand la phase encadrée par les policiers et les gendarmes attendez vous dites que demain on organise une marche d'un côté les militaires et le MRC de l'autre les DPC n'existent pas qu'est-ce qu'on voit vous là vous là c'est-à-dire aussi vous permettez que vous compreniez très bien oui en principe l'administration a un appareil dont les partis politiques se servent pour gouverner pour gérer la cité n'est-ce pas il se trouve donc que cet appareil-là le DPC ça n'a accaparé et si le DPC semble si fort qu'il autorise un seul une seule marche du MRC pour voir la force de frappe d'une unité je n'ai pas dit même d'un démanquement régional qu'on autorise qu'on fasse encadrée par la police vous verrez ce qu'on appelle légitimité populaire les armes n'ont jamais servi à rien et je peux vous dire lorsque on a été longtemps opprimé à travers ces discours de paix à la fin parfois l'issue peut être autre chose et je vois que le député dit je veux que j'ai beaucoup de respect tu fus un ami de mon parrain mais tu es resté fidèle aux yeux du NDF l'a dit dans son discours quand le président du MRC est sorti ce n'est pas pas opportun c'est dans la stratégie de la résistance arrêtée je crois depuis pratiquement 2008 on n'est pas venu ce n'est pas un patriote il faut savoir partager le temps moi je le plains on vous écoute peut-être il vient aussi faire des incantations pour un DPC mais ce que vous l'ont fait c'est pour sauver le peuple caronais parce que le peuple caronais aime son essence il doit dire le bonsoir le bonsoir le bonsoir le bonsoir le bonsoir aime tous les Camerounais c'est tout voilà Jean-Claude non mais c'est simple que le MRC travaille sur le terrain où sont ses comptés de base où sont ses militants je peux vous répondre non 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 attendez votre temps de parole attendez votre temps de parole tous les militants n'ont pas besoin d'aller dans les institutions monsieur Fabien attendez votre temps de parole apparemment ce n'est pas en monopolisant tout le temps de parole de l'émission on va dire que le MRC s'est fait entendre ok merci le MRC jusqu'à preuve de contraire n'a pas encore l'assise territoriale ne couvre pas ce territoire n'est pas présent c'est un parti des réseaux sociaux le jour où ils vont décider de faire la réelle politique nous le RDPC nous allons les considérer comme un vrai parti je ne voulais pas utiliser l'expression 3P mais tout temps à croire que c'est cela parce qu'en réalité où sont-ils quelle est leur représentativité lorsque un haut responsable d'un parti politique vient nous dire que c'est le RDPC qui doit lui accorder les autorisations de manifestation mais franchement de qui se moutons je pense qu'il y a une administration il y a une belle et belle division sinon nous serions dans le cadre d'un parti unique si ce MRC et le SDF et tout l'ensemble de la classe politique existent aujourd'hui ça voudrait dire qu'on n'est pas dans cette situation-là donc et lorsqu'il dit que les chefs traditionnels sont tous influés au régime et tout mais j'ai de quoi de me poser la question nous avons eu plein de débats sur le problème avec sa majesté Sokoju et tout et tout et sa majesté Fah donc il est en train de dire que les militants MRC qui sont des chefs traditionnels sont juste chefs traditionnels et militants du MRC de jour et de nuit ils sont du ADPC c'est ce que le peuple camerounais doit retenir aujourd'hui donc il est en train de nous dire que tous les militants du MRC qui sont des chefs traditionnels sont en réalité des militants du ADPC et chose qui n'est pas vraie donc alors qu'on cesse donc de nous distraire la réalité est simple le MRC a boycotté une élection majeure et il est donc maintenant en train de constater que les conséquences sont incommensurables de par le fait qu'ils vont perdre les élections des conseils régionaux de par le fait qu'en 2023 ils vont perdre les sénatoriales et maintenant ils vont préparer la future présidentielle de 2025 comment ? donc quand ils sont donc dans cette situation incapables de faire la réelle politique et venir ici faire appel à l'insurrection je dis que l'ensemble des marches que le MRC a eu a organisé il n'y a même pas eu 1000 personnes dehors c'est pas aujourd'hui qu'ils vont avoir un million de Camerounais dehors et j'appelle les Camerounais à témoins que s'il y avait une adhésion populaire si les Camerounais n'avaient pas la lucidité qu'ils ont aujourd'hui c'est que tous les appels à l'insurrection qu'on connait depuis 2018 du MRC c'est que ce pays a fait à 100 jours vous avez vu quand même le fort déploiement sécuritaire qu'il y a eu à chaque fois le déploiement sécuritaire est juste un élément pour encadrer mais c'est pour encadrer parce qu'en réalité on ne sait pas qui est dans la marche et lorsque les pauvres Camerounais qui ont misé de leurs économies constatent qu'au passage d'une marche on a cassé leurs boutiques on a cassé leurs biens c'est les économies de toute une vie et à cet instant précis on dira que les forces de l'ordre ont laissé faire et qui va indemniser ces populations il y a des Camerounais qui gagnent leur vie à la sueur de leur front ici dans ce pays donc lorsqu'il y a une marche et dont les renseignements peuvent porter à une insurrection ou bien à la casse au vandalisme et au désordre urbain il est tout à fait normal que les dispositifs sécuritaires soient d'un des plus élevés possible Voilà Jean-Robert Waffo le professeur Maurice Camteau s'appuie sur le fait qu'il y a beaucoup de crises des crises multiformes qui minent le Cameroun et il n'y a pas eu de véritable réponse adéquate à cela il y a surtout la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest vous vous avez on vous a vu on a vu vos élus à l'Assemblée nationale forcer on va le dire forcer la main pour que cette question soit inscrite à l'ordre du jour mais ils n'ont pas pu de l'autre côté il y a le MRC qui a dit depuis février que tant que ce problème n'est pas résolu pas d'élection mais vous vous le dites mais vous participez quand même je crois avoir répondu à cette question non non je crois avoir répondu à cette question quand j'ai fait cas de ce que vous voulez sauver de ce que sauver quoi la démocratie mais écoutez c'était pas ça c'était que nous avons cru jusqu'à la dernière minute oui vous avez cru à la parole publique pour le 8 à la parole gouvernementale oui bon pour les régionales vous ne croyez plus mais écoutez vous ne pouvez pas vous faire piquer je dis vous ne pouvez pas vous faire piquer deux fois ça c'est une logique écoutez écoutez pardon mais je ne connais pas ça non mais non mais écoutez ah bon heureusement que ce n'est pas des abeilles donc je veux dire ceci oui nous avons cru jusqu'à la dernière minute à la parole n'est-ce pas au gouvernemental qui fédère régulièrement cas de ce que les dispositions adéquates devraient être prises pour qu'il y ait sérénité au cours du double scrutin ça n'a pas été le cas et je vous dis j'ai rappelé nous sommes allés au contentieux qui concerne donc le nord-ouest et le sud-ouest le conseil constitutionnel nous a donné raison en nous donnant la reprise partielle des élections dans ces deux régions ils ont fait bis repetita nous avons décidé de ne plus aller au conseil constitutionnel ça c'était déjà un point fort un point marquant c'était pour signifier à ceux qui nous gouvernent ok comme vous avez donc décidé de perpétuer le double langage de perpétuer le braquage électoral allez-y avec bon voilà personne ne peut interpréter cela autrement le fait d'avoir refusé de retourner encore au conseil constitutionnel maintenant il parle des élections régionales non mais en fait c'est pas des élections c'est des nominations mais oui puisque ils ont quelque chose c'est des signes là vous pensez c'est des nominations je vous ai dit de mon point de vue on ne va pas se faire piquer de fois ça c'est mon point de vue et que l'honorable qui rejoint n'est-ce pas celui de l'onor de plusieurs autres camarades ça il faut que je le dise ici bon en dernier ressort dans le nec on entend la décision du nec mais je dis il faut faire très attention le triomphalisme du RDPC va le perdre ça l'a déjà perdu je dis que ça va vous perdre le mépris et l'arrogance depuis très longtemps je dis et je répète ça va vous perdre un indicateur quand vous prenez les voix du RDPC l'ensemble des voix au double scrutin municipal et législatif je prends le cas de Douala c'est environ 70 000 voix je dis dans les 6 arrondissements c'est environ c'est moins de 70 000 voix pour une population estimée à près de 4 millions d'habitants c'est à dire avec un potentiel électoral de près de 1 700 000 habitants ça devrait questionner n'est-ce pas votre attitude de bombance il faut faire très attention et quand on regarde dans le nord-ouest et le sud-ouest c'est moins de 2% de participation 2% si vous réfléchissez sans tenir compte de ces paramètres alors là vous ne savez pas vous ne savez pas ce que vous faites je l'ai entendu parler n'est-ce pas du statut spécial mais j'estime que c'est une dictée préparée qu'on lui a servie avant cette émission quand vous parlez du statut spécial prenons le code général de la décentralisation donc le code d'équité décentralisée il est mentionné que le sous-système judiciaire le sous-système éducatif feront l'objet de lois spécifiques où sont ces lois spécifiques ça fait près d'un an que le code général donc le grand dialogue a été tenu premièrement deuxièmement vous parlez d'organisation d'organiser les élections régionales mais écoutez quelles sont les lois que vous avez mises pour faire fonctionner les conseils régionaux ça n'existe pas comment ces conseils régionaux seront financés dans les lois de 2004 que ce soit la loi fixe en règle applicable aux communes que ce soit tout ce qui est donc aux régions il n'y a aucune quantité qui est mentionnée je dis aucune quand je parle de quantité c'est un peu comme quand on dit pour les lois fixées en règle applicable aux communes quand il y a la taxe foncière il y a un système de péréquation ou alors je ne sais pas trop les centimes ça n'existe pas moi ce que je vais dire les gens nous regardent et je dis le président de la république gagnerait à ne pas écouter les sirènes qui veulent absolument le positionnement dans votre camp il faut éviter la goutte d'eau qui va faire déborder le vase les populations nous regardent à chaque coin de rue 16 allant autour je suis interpellé à chaque coin de rue peut-être ce n'est pas le cas pour eux et si ce n'est pas le cas pour eux c'est parce que le peuple n'attend plus rien d'eux il faut faire très attention dire que parce qu'on n'est pas à l'autre élection on ne représente plus rien il faut faire attention même les partis politiques qui sont allés à ces élections et qui n'ont pas de conseillers qui n'ont pas d'élus il faut faire attention le Cameroun est un point décisif de son histoire on a numéré un certain nombre de crises qui étaient enveloppées de détournement la coupe d'Afrique des Nations la Covid-19 où on a vu l'agent du contribuable être jeté en fumée l'économie est pratiquement au sol j'ai entendu le président du JICAM interpeller avec force les pouvoirs publics sur les mesures à prendre ça ne dit rien au gouvernement on a parlé de 15% inscrit n'est-ce pas dans le code général des collectifs territoriales décentralisées le ministre des Finances a dit 2020 c'est pas possible il a laissé entend dernièrement au cours de la dernière session que 2021 ce ne sera pas possible il a laissé entend à demi-mot c'est comme ils vont vivre de quoi je dis je suis un témoin de l'histoire de Févé 2008 peut-être que vous vous venez d'arriver en politique moi j'étais déjà dans les médias j'ai dit à 18 ans de militantisme oui j'ai dit j'étais dans les médias j'ai vu 2008 venir je dis j'ai vu 2008 venir et nous tenions les mêmes débats en février en 2008 nous avons dit faites attention faites attention faites attention on a vu ce que Févé 2008 a produit c'était l'autisme c'est après Févé 2008 c'est quand les émeutes se sont achevées et donc se sont terminées avec ce cortège de morts puisqu'il y a la carte qui parlait de 400 morts mais déjà le ministre de l'administration territoriale de l'époque monsieur Marafoua Aminouaïa avait parlé d'une cinquantaine de morts tout le monde sait qu'un mort de plus c'est un mort de trop tout cela on aurait pu éviter vous vous êtes entêté dans votre autisme et dans votre condescendance c'est vous qui avez été les principaux vecteurs de février 2008 maintenant parce qu'en février 2008 encore le peuple avait encore un peu un peu d'argent essayait encore de respirer un tout petit peu ce n'est plus le cas aujourd'hui les populations sont acculées les populations ne vivent plus elles survivent elles souffrent énormément et cette population regarde la classe politique surtout vous qui êtes aux manettes qui avez tout confisqué il faut faire très attention je précise encore qu'à chaque coin de rue je suis interpellé vous allez certainement organiser ces élections régionales savoir qu'elles plus valent aucune au contraire vous allez vous allez c'est-à-dire que ça va provoquer des gens avec des conséquences inimaginables dont nul ne souhaite ici parce que ça gronde je dis bien ça gronde ça gronde non seulement non seulement au niveau du bas peuple mais même également au niveau des opérateurs économiques ils en ont marre et vous voulez n'est-ce pas faire un saut c'est-à-dire que vous voulez organiser à tout prix les élections régionales pour recaser vos retraités pour recaser ceux qui sont mécontents tout cela au détriment n'est-ce pas de ceux dont le peuple a besoin je pense pour ma part que le président de la république doit écouter pourquoi il n'y a plus un février 2008 bis parce qu'en février 2008 j'étais témoin je dis bien j'étais témoin nous étions sur des plateaux de télévision nous étions dans les chaînes de radio nous disions que ça ne va pas merci merci Jean-Robert et vous avez refusé c'est d'écouter merci justement docteur Luzon face à cette pression entre guillemets cette récrimination évoquée sur ce plateau est-ce que vous imaginez le pouvoir en train de reculer il y aura régional c'est alors toujours avant de me lancer dans le vif pour répondre à votre question je voudrais quand même faire une précision je ne suis peut-être pas un non-politicien j'ai écouté monsieur le maître Kenyer un académicien voilà vous savez c'est vrai je ne suis pas politicien mais comme le dit lui favoreux la politique est saisie par le droit pour justement indiquer que la question du président élu me semble aujourd'hui être une question qui mérite d'être éludée elle n'est plus à l'ordre du jour tout simplement parce que Maurice Campe lui-même me l'a appris et en lisant son livre sa brillante tête sur pouvoir et droit pouvoir et droit en Afrique il le précise je crois à la page 57 que une fois que le conseil constitutionnel a rendu une décision celle-ci ne bénéficie plus d'une possible attaquabilité c'est-à-dire que le dirigeant élu bénéficie de ce qu'on appelle la légitimité légale rationnelle donc je voudrais que sur ces aspects peut-être l'absorment peut rester possible mais sur le plan technique il faut le dire certainement aujourd'hui au Cameroulaire alors je voudrais un peu revenir sur un autre aspect qui concerne les publiés vous savez aujourd'hui la sortie du professeur Maurice Campe m'a permis de faire une autre analyse pour constater qu'en réalité il y a là une équation personnelle une équation personnelle pourquoi ? parce que le professeur Maurice Campe sait que si aujourd'hui il y a une adhésion populaire et que le régime périclite c'est-à-dire que jette l'éponge il a la possibilité normale de se présenter à l'élection présidentielle vous savez il a 66 ans aujourd'hui plus 5 ans il aura 71 ans est-ce qu'à 78 ans 71 ans est-ce qu'à 78 ans aujourd'hui non il est en 1954 je ne sais pas si je fais le mauvais calcul il avait 66 en 2018 non ok d'accord bon mais c'est pas précisé mais quand il y a le professeur Maurice Campe à quel âge ? moi je me réjouis qu'elle ait d'élection dites-moi on va continuer je me réjouis qu'elle ait d'élection sa présidentielle sur son âge moi je voudrais en profiter c'est le RDPC qui donne on lui dit véhiculer dans la toile qu'il faut qu'on limite l'âge pour accéder à l'élection sur le RDPC nous en sommes là voilà merci nous en sommes là merci maître merci maître merci maître merci maître c'est le RDPC c'est le RDPC et surtout il peut se faire compter par un parti politique qui est représenté donc il a les possibilités techniques et juridiques de se présenter à l'élection donc qu'est-ce qui peut est-ce que l'action du professeur Maurice Campe est efficace au point d'amener le gouvernement à démissionner comme il l'appelle tant parce que l'expression est quand même très forte il faut une campagne une gigantesque campagne d'appel à la démission du président de la république alors si on verse un peu dans l'histoire on va se rappeler qu'il y a eu un seul moment où le président a eu envie de démissionner c'est après le coup d'état le poudre du 6 avril et n'une était n'une était les personnalités telles que le général le président il a eu un second moment il avait perdu l'élection en 1992 il a voulu démissionner certains de ses chippots lui l'ont déconseillé bon ok il a eu le contrôle oui ça c'est vrai c'est une évidence il avait perdu l'élection en 1992 c'est bon de former les Camerounais à ce sens tout à fait alors le délégué général la soirée de l'heure Mbara Guélet qui est Benahim Paye l'histoire de l'Ouracien qui ont dit au président de la République de continuer de maintenir le gouverneur en place alors ce qu'on se rend on peut se dire aujourd'hui à l'envers les Cameroulais c'est que on ne peut pas douter de cette pression aujourd'hui qui est faite sur le gouvernement cameroulais on a tout à l'heure énuméré un certain nombre de crise qui est mal la gouvernance de notre pays on se rend bien compte que malgré cette pression là le bateau est à temps rentre dans une zone de turbulence mais le RDPC qui est totalement implanté et Maitre qu'il a parlé tout à l'heure de parti État et je pourrais m'ajouter d'État-parti tient tellement le gouverneur que pour le moment encore malgré les zones de turbulence que subissent l'ONAB la direction du gouverneur est encore un peu tenue par nos amis du RDPC donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que le gouvernement ne peut plier que si en réalité à la base il y a une réelle adhésion du pays mais c'est la raison pour laquelle je dis ici docteur Isomba il faut faire très attention qui est suffisamment honnête l'insurrection je vais vous dire les coûts de force certainement ne sont pas permis mais l'insurrection populaire est légitime d'autant soit d'autant plus que le Cameroun a ratifié le Cameroun a ratifié des instruments ça s'appelle ça s'appelle le Cameroun la souveraineté du peuple le droit du recours de la résistance à l'oppression ça c'est clair je dis l'expression il faut bien que vous le sachiez il faut bien que vous le sachiez parce que vous semblez vous faites quoi que chaque fois vous allez dire l'insurrection populaire il faut faire attention il faut faire gaffe quand le professeur Boris Kamkow fait une sortie pareille il faut faire attention moi je vous dis à chaque coin de rue je suis interpellé les Camerounais s'ouvrent et la dernière interpellation en date c'est juste une seconde je vous en prie permettez c'est la rentrée scolaire c'est la rentrée scolaire où les gens m'ont donc demandé monsieur le maire qu'est-ce que les enfants vont faire à la rentrée scolaire parce qu'on est encore en plein Covid on n'a pas commencé ok le docteur Luzin c'est moi oui c'est j'allais au tour afin pour indiquer que le gouvernement camerounais moi je pense que d'antan on n'avait jamais eu une telle pression et je pense que cette pression mérite d'être prise au sérieux parce que c'est j'allais au tour il faut qu'on le dise on dit dans la constitution les partis concourent à l'expression de suffrage mais c'est au-delà le parti politique concourt au contrôle de l'action gouvernementale parce que vous allez voir en réalité lorsqu'on définit la démocratie aujourd'hui ce n'est plus cette démocratie définie par Ibrahim les comptes d'entendre le gouvernement du peuple par le peuple mais aujourd'hui la démocratie c'est quoi c'est le gouvernement de la majorité du parti au pouvoir sous le contrôle bienveillant de l'opposition avec l'habitage du peuple c'est-à-dire que dès lors que le peuple je parlais tout à l'heure de démocratie représentative voilà on revient après le journal parce que elle est déjà là elle c'est Julienne Berthe-Bissail bonsoir Julienne trois titres ce soir le menu bonsoir Serge Alain Autou bonsoir au million de téléspectateurs des Kinox Télévisions ce soir nous parlerons de cette situation très importante ou accablante des populations de Marois à l'extrême nord Cameroun menacées à l'extrême nord Cameroun menacées de famine l'inflation face à l'inflation du prix sur le mille cette surenchère autour de cette autour du mille jaune c'est la conséquence de l'exportation massive de cette denrée alimentaire vers le Nigeria du coup le sac ou le prix le prix du sac du mille qui coûtait auparavant 9000 francs CFA coûte désormais 22000 francs CFA toujours dans l'actualité nationale cette histoire qui défraie la chronique dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala un adolescent a été tabassé à mort par son voisin qui l'accuse d'avoir volé son téléphone portable comment en est-on arrivé là ? élément de réponse à suivre dans le 20h et après les violentes inondations survenues vendredi dernier le chef de l'état Paul Biya à travers le ministre de l'administration territoriale apporte un soutien aux populations au sinistré en visite dans la région du littoral le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a procédé à la distribution de cette don présidentielle mais seulement des éclats de voix ont été enregistrés nous en parlerons dans le 20h c'est jamais voilà dans un instant madame monsieur dans une trentaine de minutes on va le dire comme ça c'est sera avec notre soir deuxième partie le temps du débrief toujours en compagnie du docteur Luison et Somba Jean-Claude Yout Jean-Robert Wafo et maître Fabien Quenier retour sur le plateau Equino Soir deuxième partie partie consacrée au débrief du journal toujours en compagnie de nos quatre invités le docteur Luison et Somba Jean-Claude Yout Jean-Robert Wafo et maître Fabien Quenier maître Fabien Quenier je commence une fois de plus par vous cette histoire vous l'avez suivie de bout en bout première réaction de l'homme de loi que vous êtes c'est l'avocat d'abord tout à fait ça je l'ai absolument homme de loi et néanmoins père de voilà de famille qui aurait aussi pu perdre dans ce genre de circonstances son enfant battu par un voisin voyez-vous cela me rappelle tellement de choses donc ce plateau ne serait pas suffisant pour exprimer l'indignation mais plus d'une chose ont retenu mon attention d'emblée moi je note comme avocat comme vous le dites que nous avons une seconde victime qui a perdu son fils et qu'il ne reviendra plus jamais cependant il se trouve que celui qui est qui a été embastillé et qu'il a dû recouvrer pour recouvrer sa liberté de bourser la somme de 154 000 fois on a appelé ça pour se décharger pensez-vous que si pensez-vous que si le père avait été un temps soit coupable on aurait interprété ça comme un parricide en termes de complicité est-ce qu'il aurait pu faire ça honnêtement je trouve ça extrêmement grossier pour nos aussi de de police cela ternit à suffire l'image de notre police moi je voudrais aussi faire un détour sur le voisin qu'est-ce qui peut pousser un voisin ou même tout citoyen à vouloir se rendre justice et pas extrapolation vous comprenez ce que j'ai souvent dit il s'agit d'un point d'exacerbation l'injustice engendre les frustrations et la frustration et les frustrations peuvent engendrer ce genre de vindique même si on ne ne tolère pas ces actes sont suffisamment extrêmement condamnats parce que celui qui procède à cette sentence et qui l'exécute ne peut pas vous fournir les preuves judiciaires si on l'amène devant le juge de ce qu'effectivement cet enfant est coupable sentencieusement les policiers qui gardent ce père de famille est-ce qu'ils savent ce qu'il ressent pour avoir perdu son fils c'est un manque de violence dont on n'a plus besoin ou dont on devrait faire l'économie alors nous parlons de beaucoup d'autres choses pour cela c'est un tolérat dans une société de droit nous avons comme l'impression que chaque jour qui passe nous plongeons davantage dans la jungle ok docteur Luzon et Samba cette situation qui vient du cinquième arrondissement de Douala le père de famille c'est une consternation on est consterné on est touché autrefois lorsqu'on regarde une telle image et on se projette tout de suite de savoir si c'était mon fils qu'est-ce que je ferais parce qu'il faut le dire au delà de tout vous êtes gardé il vous faut débourser une somme de 150 000 francs pour couvrir la liberté je pense que si ça se fait dans un cadre de police nous devons ici appeler avec force et vigueur la réaction du délégué du délégué général de la sécurité monsieur monsieur Martin Mbaranguile qui a toujours été réactif et qui a toujours réglé tel problème parce que non seulement ça jette un discrédit pour notre police mais aussi ça démontre à quel point lorsque vous êtes pauvre et que vous n'avez pas de moyens le plus fort peut toujours même s'il a tort peut toujours utiliser les moyens d'état pour se comment dire pour se sortir d'affaires je pense que nous interpellons le délégué le badanguile pour qu'il réagisse et qu'on identifie tout cela qui ont perçu cet argent parce que là ça s'appelle aussi un droit ça va dans quel caisse la concussion ça va dans quel caisse justement ça va dans quel caisse j'ai même des difficultés à qualifier l'action je ne sais pas s'il s'agit d'une concussion parce que la concussion c'est parfois le trop perçu mais même jusque là il n'y a même pas le trop perçu ce n'est pas prévu par la loi il y a un reçu il y a un reçu je suis sûr qu'il n'y a pas de reçu dans cette histoire donc ça fait tellement mal je dis nous avons déjà trop de problèmes comme ça nous avons trop nous avons comment dire des problèmes tellement accumulés que si ce genre de problèmes s'ajoutent je reviendrai à ce que disait Mikhail Gorbachev il faut lire les signes du temps si vous ne voulez pas tomber avec le temps Jean-Claude oui il faudrait que nous gardons la tête froide et nous restons aussi calmes et apaisés nous n'oublions pas aussi que dans le cas d'un état de droit la notion de présomption d'innocence doit toujours prévaloir quel qu'en soit le niveau où on peut se sentir concerné ou ému par la situation donc ici la première des choses d'abord c'est de condamner la perte de cet être humain de cet enfant autant comme on s'est indigné sur la perte et l'assassinat barbare de nos soeurs et frères surtout on se rappelle de l'image de notre soeur confort de Muyoka et où on avait dit qu'arriver au niveau où il y a un problème de dignité et de considération et de valorisation de la vie humaine on ne peut plus rien d'écouter quelle qu'en soit la revendication là-bas les uns et les autres parlaient des vérités de type sécessionniste ici aujourd'hui on parlera d'un portable si on se pose la question de savoir que vaut une vie aux côtés d'un téléphone portable avec du recul je pense même que les mêmes mises en cause vont se dire la réponse était disproportionnée donc ici il y a de quoi condamner ces actes et se dit que nous ne devrions pas nous faire justice et nous devrions valoriser la vie et considérer que la vie est la chose la plus importante dans l'organisation d'une cité ceci étant dit quant aux accusations de perception ou bien de ceci on peut d'abord s'indigner face à cette arrestation du père mais il est aussi normal de s'interroger de savoir nous n'avons pas eu le fond de dossier de la police qui est en train de mener une enquête et si nous connaissons les éléments de ce dossier nous pourrons nous prononcer mais il est clair et net et ça c'est sans bavure que si l'arrestation du père de l'enfant qui s'avère être malencontreuse ou bien qu'elle ne devait pas y avoir lieu il faudrait que l'exemplarité dans le cadre de la sanction disciplinaire de ces fonctionnaires de police soit des plus exemplaires et sur ce plan nous on a confiance au délégué général de la sécurité nationale parce qu'en réalité nous savons très bien que même lorsqu'on appelle le 1500 aujourd'hui 1500 ? oui le 1500 on a gain de cause et les citoyens peuvent le témoigner y compris même le 1501 dans le cadre de la Chambre donc ce qu'il faudrait dire que sur ce plan laissons l'enquête suivre son cours que la mise en cause soit reconnue et à partir de là l'exemplarité au niveau de l'ascension sera faite mais pour l'instant la notion de présence d'innocence doit prévaloir mais on doit s'indigner et dire qu'on n'aurait pas dû perdre ce compatriote voilà j'allais faire ouafo pour terminer battu à mort par un voisin il y a le père aussi qui est interpellé triste c'est une double peine une double peine la première peine avoir perdu son fils qui était qui devait devenir un électricien la deuxième peine être embassié et en sortie juste parce que on a été raquetté à hauteur de 150 000 francs CFA alors cela pose n'est-ce pas le problème je veux dire au niveau de ceux qui l'ont raquetté ça pose le problème de l'enquête de moralité quand on intègre certains corps d'élite parce que voyez-vous quand un officier de police ou alors quand un policier se permet de ne même pas avoir pitié le moins de remords pour un parent qui vient de perdre son fils et qui je crois lui extroque 150 000 francs sur la base d'absolument rien je dis ce monsieur il faudrait qu'on refasse une enquête de moralité si jamais cette enquête a été faite parce que rien ne justifie cela et maintenant pour le bourreau son âme sera torturée à jamais il n'y a rien à faire il est torturé à jamais il y a plein de gens qui marchent là dehors et vous croyez que c'est des gens qui sont heureux pourtant quand ils retournent le soir ils sont prisonniers de leur conscience ils sont prisonniers de leur conscience et je sais compter parce que les caménaux le savent très bien je n'ai pas vocation à donner des baisseuses à ceux qui nous gouvernent mais j'ai pu quand même dire que le délégué général de la sécurité nationale monsieur Martin Bangagélé qu'on ne l'aime pas c'est quelqu'un qui a montré qu'il a qu'il a bat un travail énorme pour redresser la police camerounaise et vivement qu'il se saisisse de ce dossier parce que chaque fois qu'un membre de cette famille verra le bourreau dehors sa conscience également sera tarodée et le pire peut arriver vivement que celui qui a posé n'est-ce pas cet acte soit rapidement mis au arrêt et que le procès qui suivra se fasse conformément à la loi une fois de plus rien absolument il ne justifie une mort aussi atroce et je profite de l'occasion pour adresser mes condoléances à la famille si durement éprouvée ça arrive c'est dur c'est très dur mais bon c'est déjà arrivé ok voilà on va terminer par cette comme je l'ai dit sur la thématique mobilisation au sein du ADPC la même semaine il y a la commission des disciplines adoptent du comité central qui est réuni depuis lundi 24 en tout il y a 87 de vos camarades qui sont convoqués là-bas je vais citer comme ça la région du centre ils sont 44 pour le sud 5 à l'est 8 littoral 18 à l'ouest une personne dans la dama 5 extérieur nord 5 au nord une personne première analyse ça veut dire quoi il n'y a pas d'indiscipline entre guillemets en nord-ouest et au sud-ouest il y a plus d'indisciplinés dans le centre 30 dans la léquier c'est énorme il faut savoir c'est bien marqué que c'est une commission ad hoc portant sur les élections législatives et municipales oui ce que je veux comprendre il n'y a pas eu de cas d'indiscipline au nord-ouest et au sud-ouest le but n'est pas de rechercher des dossiers le but est de faire des consultations et ensuite maintenant de délaguer tous ces cas d'indiscipline pourquoi en ce moment-ci justement je ne sais pas si on va dire que c'est en ce moment nous n'oublions pas cette commission ad hoc qu'on appelle désormais commission nous n'oublions pas ma famille nous n'oublions pas oui non mais couramment on peut faire court maintenant en disant comme ça nous n'oublions pas cette commission a déjà eu à traiter de ce type de dossier au sorti des élections de 2013 donc ce que vous avez dit que nous au sein du RDPC nous avons confiance en la qualité de nos camarades qui sont membres de cette commission et sous la roulette donc de son président maintenant il faudrait que nous disons ceci à la fin de chaque élection nous en interne on ne sait pas comment ça fonctionne ailleurs mais nous en interne nous faisons souvent ce qu'on appelle un bilan de l'élection donc même si nous avons gagné nous pouvons nous poser la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas encore d'autant plus gagner parce qu'on n'a pas dans toutes les circonstutions 100% 80% 90% il y a des endroits où on a peut-être gagné peut-être un match de relative ou absolu donc on fait cette analyse en interne des résultats et par un décryptage tout à fait clair qui nous permet de pouvoir tirer la leçon y compris maintenant le comportement et la mise en oeuvre de l'ensemble donc des directives de la haute irachie du parti qui sont souvent consignées dans un document qu'on appelle la circulaire du parti donc c'est sûr c'est la base là mais il faut aussi que vous sachiez une chose la commission de discipline travaille sur la base de nos tests qu'on appelle les tests augmentaires de niveau jaune donc et on donne la possibilité parce que être convoqué ne voudrait pas dire être condamné donc il ne faut pas que les autres mais c'est pour ça qu'en réalité on a fait un effort qui est de la confidentialité dans le cadre du traitement non Jean-Claude c'est bien dit ici commission de discipline ad hoc du comité central pour les cas d'indiscipline non on ne doute pas je dis pour les cas d'indiscipline mais je parle personne n'a dit que ces personnes sont condamnées voilà donc c'est pour ça que je suis donc en train de dire qu'ils sont condamnés pourquoi il n'y a pas votre nom vous ici Jean-Claude bon peut-être je ne travaille pas encore assez il faut que je continue à quoi travailler vous savez que quand vous travaillez vous serez opposé à un certain nombre de choses mais en étant un bon militant on sait très bien que lorsqu'on a adhéré à un mouvement politique on adhère et on accepte les tests de base de ce parti et parmi donc les dispositions du statut on dit très bien que chaque camarade doit donc s'engager à respecter les décisions qui seront et les orientations je n'ai pas l'iraché et nous je ne sais pas c'est pour dire que c'est pour une balade qui on les a convoqués là-bas non je suis en train de dire que la commission va apprécier attendons tout simplement les conclusions de cette commission et elle est en train de consulter d'écouter l'ensemble c'est vraiment un vrai tribunal intel et quand on vous dit qu'il y a la réelle démocratie au sein du ADPC c'est vraiment cela parce que ce n'est pas une vie du ministre vous dites attendons les conclusions et ensuite maintenant au cours d'une autre émission nous allons donc apprécier si au vu de ce que les uns et les autres ont observé ou bien au vu de la copie est-ce que c'était véritablement à la hauteur de tout ce qui a été dit Jean-Robert Raffaud il y a cette commission qui est mise sur pied et pour étudier ces 87 cas et il y a également un document sur comment se comporter les dossiers de candidature pour les régionales tout ça montre que le ADPC se mobilise justement pour les régionales vous leur conseillez quoi ? non mais ils n'ont qu'à se mobiliser tu vas dire que le peuple tu vas dire qu'il y aura un régional ? ils n'ont qu'à se mobiliser eux bon ils n'ont même pas besoin de se mobiliser pourquoi ? il suffit juste de faire une de faire des nominations mais c'est tout on dit qu'ils font une liste ils font une nomination et puis bon on les installe donc comme conseillers régionaux on désigne donc les présidents des conseils régionaux non écoutez écoutez et dans tout ça je vous ai dit que le peuple vous regarde le peuple vous regarde je vous ai dit 2008 là j'étais sur les plateaux même la crise anglophone si la crise anglophone le SIF vous a avisé longtemps à l'avance que tel que ça va il y aura une déflagration il y aura une déflagration de faute imputile si vous comptiez dans l'autisme et la condescendance donc qu'ils fassent comme ils veulent c'est le parti état ils disposent de tout des budgets 5 000 milliards mais vous n'aurez jamais la conscience du peuple cameroonais c'est ça l'inconnu dans toute cette histoire et maintenant pour cette commission de discipline mais c'est j'en ai au sujet entendu monsieur Jout développer laborieusement un certain nombre d'arguments il n'est pas passé il n'a pas dénié dit en réalité ce qui se passe là derrière je n'aime pas trop commenter des affaires de ces partis politiques mais vous avez demandé pourquoi ce moment maintenant à 6 mois donc 6 mois après les législatives et les municipales la vérité c'est quoi c'est que c'est le grand soir qui se prépare vous avez compris je dis bien c'est le grand soir qui se prépare il faut neutraliser ceux qu'on ne maîtrise pas il faut neutraliser ceux qui manifestement ont appelé ou alors veulent à tout prix que l'expression démocratique prenne corps à l'intérieur de ce parti et ça c'est mon ami là c'est un téloi bidoum qui est nous n'avons pas nous partageons pas la même s'appelle le politique mais bon il a justement convoqué lui aussi je l'ai même suivi à Tékinos Radio la vérité c'est le grand soir et quand je parle du grand soir il faut que les caménaux sachent de quoi il est question le grand soir c'est la transition le grand soir c'est l'après c'est l'après bien toute cette bataille que vous voyez même pas seulement à l'intérieur de ceux et partis mais également dans l'appareil gouvernemental où les gens se donc que se font des crocs en jambes où il y a des gens par exemple vous l'avez vu monsieur Serge Alain autour ça c'est une décretion que moi je préfère vous l'avez vu pour le démantèlement n'est-ce pas des stades de Covid vous l'avez vu la note du ministre des sports éducation physique au ministre de la santé alors c'était sur votre instruction de qui ? du secrétaire général à la présidence de la république pourtant ce ministre est membre du gouvernement donc il aurait dû s'en référer plutôt au premier ministre c'est comme ça vous allez vous bouffer il n'y a rien à faire vous allez vous bouffer et dans tout ça le peuple vous regarde et ce qui est sûr ce peuple sortira vainqueur ok vous terminez avec vous vous terminez avec vous maître Kenyer le peuple c'est comme tout convoque il peut qu'un véritable dialogue national politique soit convoqué pour résoudre les crises mais ça je suis un autre moi j'ai dit moi j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être honnêtement méchant le monde n'est pas assez fort pour être indifférent en face au sort du drame humain qui se passe au nosseau et voyez-vous en face les gens sont dans les préparatifs pour y tenir des élections pour que vaille alors que quand le professeur parle de véritable dialogue politique véritable lorsqu'on parle de véritable dialogue de véritable grand dialogue rappelez-vous de ce que nous avions été sur ce plateau je crois que j'ai joué avec monsieur Robert Wafo pour spéculer ou pour bien parler du discours du chef de l'état qui avait été tenu ce jour-là et moi je crois que je suis l'un des seuls à dire que ce discours par procuration ne pouvait pas marcher c'était en 2019 septembre 2019 si je ne me trompe pas le 10 septembre le 10 septembre 10 septembre parvenu à ce jour à cette période nous avons pratiquement 3000 morts si je ne me trompe pas parvenu à ce jour qu'est-ce qui a changé ? rien du tout rien du tout et on voulait organiser une élection c'est la raison fondamentale pour laquelle raison humaine pour laquelle son excellent le brillantisme pour Saint Maurice Camteau que je m'attèle et le présent élu légitime du Cameroun choisi par le peuple caménais en dehors de toute fraude électorale contrairement à ce que s'il vous plaît que le professeur docteur les hommes me permettent de lui dire que ce n'est pas parce qu'il y a une cour constitutionnelle que sa décision est souveraine si tant est que la cour constitutionnelle fait partie du système judicieux qui a sa tête un seul homme le chef de l'état dans l'une des raisons de la sortie du professeur Maurice Camteau et je crois que cela fait partie de l'idéologie politique du MRC c'est le dialogue nous ne devons pas prendre nous n'entendons pas accéder au pouvoir par les enfants contrairement au procès d'intention que les autres nous font donc le professeur mais votre appel à l'insurrection veut dire quoi je peux vous répondre merci bien malheureusement pour vous en ce qui concerne toute forme de marche c'est consacré par les traités et conventions internationales c'est l'expression de la volonté le parti du parti politique au regard de l'article le droit de résistance à l'oppression à l'oppression c'est ce qu'on appelle l'insurrection populaire la souveraineté la souveraineté appartient au peuple le peuple qui vous donne un mandat aujourd'hui nous sommes je crois mardi peut vous retirer peut vous retirer ce mandat le lendemain mercredi vous comprenez par un soulèvement parce qu'il n'est pas d'accord aux décisions que vous avez prises et cela ne s'appelle pas insurrection c'est l'exercice de la souveraineté populaire maître Fabien je vous renvoie à relire encore la souveraineté parce que c'est l'appel à l'insurrection si aujourd'hui vous êtes en train de nous dire que c'est juste pour des marches dans le cadre des revendications pacifiques nous commençons déjà à dire qu'en France pendant un petit peu pour arriver à l'insurrection maître maître je vais dire ça y est c'est vrai non maître je vais dire vous voulez émettre non mais écoutez je suis prévenant ah d'accord et mes convictions républicaines m'amènent à vous dire un certain nombre de choses avant qu'il soit trop tard le président le président américain John Fitzgerald Kennedy disait tout le monde sait que c'est un grand démocrate quand il dit démocrate c'est pas le parti démocrate c'est un grand démocrate il était républicain en même temps c'est-à-dire quelqu'un qui était imprimé des valeurs démocratiques qu'est-ce qu'il disait à force de rendre impossible les évolutions pacifiques on rend inévitable les révolutions violentes les révolutions violentes donc je vous conseille de faire cette déclaration parce que à un moment donné quand le peuple est bousculé quand le peuple parle de quel peuple je dis celui qui fait confiance régulièrement le peuple qui a transmis le peuple qui a transmis le peuple de 14% le peuple qui a transmis le peuple de smic le peuple le peuple qui n'arrive pas à se faire soigner le peuple qui a en face de lui des dirigeants qui ne servent que leurs propres intérêts le peuple qui s'en fout des revolutions de l'occasion populaire le peuple qui ne parvient même pas à envoyer des enfants le peuple qui a en face de lui ceux qui refusent de construire des hôpitaux ceux qui refusent qui refusent de mettre de l'argent dans ce qui est important ce peuple qui a en face de lui des gens qui ont distrait 2000 milliards de francs ce peuple qui constate par exemple au sortir de la cour de la fédération ce peuple qui revendique ce peuple ce peuple qui veut avoir le compte d'emploi n'est-ce pas des 21 milliards de francs dépensés au titre de la COVID-19 oui ce peuple ce peuple qui demain sera obligé une fois de plus de se questionner pour savoir est-ce qu'il faut envoyer les enfants à l'école pour la rentrée scolaire parce que durant tout ce temps de COVID-19 on n'a pris aucune disposition de nouvelles que l'on n'a pas été construites vite ce peuple ce peuple ce peuple et ce peuple tranchera parce qu'en dernier ressort parce qu'en dernier ressort le peuple est souverain que vous ne vouliez pas aucune dictature ne peut résister ne peut résister à la volonté réelle terminez 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 merci merci terminez rapidement le docteur monsieur Raffo m'a aidé il lui s'est dit de l'avoir fait ce qu'il a dit était complémentaire à ce que je voulais dire mais je veux ajouter il faut que l'état parti LDPC sache que dans le marché de violence n'est-ce pas on ne sélectionne pas ceux qui sont éligibles à l'achat des armes rappelez-vous que vous avez tiré sur nos militants je veux citer Doki je veux citer Jamen et nos dons j'oublie le nom rappelez-vous comment vous avez massacré Mamoudou Mouta nous sommes tus cette violence d'état là je vous dis elle ne vous sert à rien face à la dignité la vie ne vaut rien et j'ai dit notre président élu a dit quand c'est l'heure c'est l'heure le peuple sait que nous sommes nous sommes prêts et ce peuple là avec nous c'est pas parce que vous avez l'appareil d'état entre vos mains que vous continuez à massacrer les gens au messo je peux prendre la patte merci s'il vous plaît une seule frappe une seule frappe une dernière frappe merci bien rappelez-vous très bien que lorsque les contestations ont commencé dans le messo ça c'est votre contrôle ces contestations avaient un lab de paix entre les mains au juge d'Anson a fabriqué des bombes artisanales n'est-ce pas et cependant vous avez interdit les machettes pourquoi on n'a même plus cultivé pour ce que vous en prie il faut bien faire attention Jean-Claude il est clair ici qu'il faudrait que nos millions de téléspectateurs qui nous ont écoutés je pense qu'ils sont en train de constater que nous avons en face de nous une opposition qui est en train d'avoir peur d'aller aux élections c'est ce qui est vraiment étonnant et incroyable parce qu'en réalité cette opposition qui constate et sait qu'elle n'a pas pu préparer cette prochaine consultation électorale est en train de voir la défaite mais ce n'est même pas là le problème le problème ici est que ils sont en train de vouloir occulter le peuple ramorounais qui est en train de vouloir connaître la décentralisation accélérée du parachèvement de la mise en place des institutions de cette décentralisation donc on a promis le statut spécial au sud-ouest pour mettre cela en oeuvre il faut que les conseils régionaux soient mis en place à un moment donné il faudrait qu'on s'arrête et qu'on dise qu'avançons et c'est pour cela qu'il est nécessaire et nous disons toujours à cette opposition le SIFE a toujours reprendu présent en reprendant donc la politique de la chaise vide n'est pas une nouvelle chose et on salue également la politique du paysan Nidjan Fondi qui a toujours renoncé à la violence contrairement au MRC et aujourd'hui nous constatons que le MRC est un parti qui porte et qui appelle à l'insurrection pour conclure tout simplement en un mot je vais vous dire ceci on dit organisation des élections du conseil régional on a connu l'organisation des sénatoriales c'était un centre de bureau unique nous parlons d'un corps électoral très réduit donc c'est pas le suffrage universel lors des sénatoriales ici pour la ville de Douala c'était 264 électeurs un centre de bureau de vote deux bureaux de vote donc c'est pour vous dire que c'est l'organisation matérielle et technique de cette élection merci Jean-Claude voilà docteur Luzon on sort de l'émission avec vous bien entendu la mise en place de cette commission de discipline est opportune vous savez que déjà Messanga Namjine avait été convoqué par le secrétaire Jean Koueté et après cela nous avons vu que lors de l'élection du maire de la ville il y a eu des questions d'indiscipline du parti des questions des disciplines du parti et je suis sûr que Lengue Malapa doit figurer voilà c'est Lazare Saint-Bidou qui avait Saint-Éloi-Bidou Saint-Éloi-Bidou ce qui avait dit qu'il était temps que le président s'est aidé la main vous voyez donc en réalité c'est une commission qui est opportune justement pour essayer de recadrer quelques brébis qui veulent se garer et surtout que ça démontre à ce qu'il suffit pour finir Saint-Jalot que l'OADPC au final tient sur son leader dès qu'il ne sera plus là ce sera plus que le LUPC voilà merci docteur Louisan merci merci Jean-Claude merci à vous également Jean-Robert Waffo merci maître merci maître qu'est-ce que madame monsieur nous sommes arrivés au terme de cette édition on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h bonsoir babi chua bonsoir